MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 7 au 13 juin. Je vous rappelle que vous allez pouvoir avoir vos prévisions décan par décan et 2 petites journées positives dans votre semaine. N'oubliez pas d'aller visionner les prévisions du mois, signe par signe, ensuite vous vous abonnez à la vidéo si elle vous plaît, et puis vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Instagram et Twitter. Et n'oubliez pas, si vous voulez une réponse à une question personnalisée, vous pouvez utiliser Tipeee. MUSIQUE Lyon et ascendant Lyon, premier décan dans votre horoscope de cette semaine. L'entrée de Vénus en Gémeaux, ça c'est une bonne nouvelle pour vous parce qu'elle occupe un secteur amical et on sait que l'amitié, bon c'est quand même quelque chose de très différent de l'amour, mais bon il peut y avoir des passerelles, comme on dit, entre amitié et amour, et qu'une amitié qui se transforme en amour est parfois beaucoup plus solide que quelqu'un qu'on va rencontrer pour qui on va avoir le coup de foudre. Mais cela dit les deux choses peuvent arriver, à la fois le coup de foudre et à la fois l'amitié qui vous semble être plus qu'une amitié. Si cela ne correspond pas à votre situation, il y a d'autres interprétations, vous pouvez vous faire de nouveaux amis, sortir avec des amis, avoir des activités un petit peu différentes, ou alors si vous êtes en couple avec une Vénus en Gémeaux, vous aurez beaucoup d'idées et d'inventivité pour mettre du piment dans votre vie, dans votre vie à deux. Donc ça c'est aussi un élément important, le côté bon, on trouve des idées, des fantasmes, et ça réussit à redynamiser, à redonner un petit coup de booster à votre couple et à votre libido aussi, à vous. Deuxième décan dans votre horoscope de cette semaine, c'est un aspect qui peut-être, que peut-être vous ne sentirez pas forcément, qui n'aura pas beaucoup d'écho sur vous, c'est une opposition entre Mars et Saturne. Et comme Mars occupe votre secteur 12, qui est le secteur quand même des choses cachées, secrètes, mais aussi des ennuis, ça il faut le savoir, donc il est très possible que ça ne vous concerne pas vous directement. Il est possible qu'un de vos proches, quelqu'un, un membre de la famille peut-être, puisque Mars est en Cancer qui est le signe de la famille, un membre de la famille peut avoir un problème de santé, vous pouvez être obligé de vous en occuper, pas être obligé, vous pouvez même, ça peut être votre désir de vous en occuper, parce que quand vous prenez quelque chose en main, et bien vous le faites non seulement très bien, mais vous allez jusqu'au bout. Donc il y a cette notion-là. Cela dit, vous pouvez aussi être un petit peu débordé de travail, souvent quand Mars est en 12, il n'y a pas de limite, et comme la planète gère vos activités, il est possible que vous ayez trop d'activités, et que vous soyez de vous-même obligé d'y mettre un frein, puisque Saturne s'oppose à Mars, Saturne c'est les freins, donc que vous soyez obligé d'y mettre un frein, parce que sinon vous allez y laisser la santé. Il y a un moment où il faut quand même prendre un petit peu de recul et vous dire, bon là stop, tu es arrivé à tes limites, et les limites, nos limites, vos limites, il faut les respecter, parce que sinon après le corps il se venge, il n'est pas content. MUSIQUE Troisième décan dans votre horoscope cette semaine, je dois vous dire qu'il ne se passe pas grand chose, ce sera, ça ne va pas durer, ce ne sera pas le cas pendant des mois, mais là cette semaine, il y a juste à partir de mardi, qui a un bon aspect du soleil qui est en gémeaux aussi, comme Vénus pour le 1er décan, vous 3e décan, c'est le soleil qui va être en bon aspect avec vous, alors ça ne représente pas du tout la même chose, le soleil ce sont vos objectifs, les buts que vous poursuivez, l'image aussi que vous donnez de vous-même, et donc avec les gémeaux vous pourriez donner l'image de quelqu'un qui est très amical, qui a envie d'aider, qui a envie de soutenir, qui est vraiment, comment dire, dans l'entraide et la solidarité. C'est en tout cas le propos de ce soleil en gémeaux. Bon, l'amitié est également le domaine du gémeaux, et elle peut forcément être au premier plan de cette semaine, avec peut-être une réunion entre amis, ou une balade que vous déciderez quelque chose, ou tout simplement un apéritif, un déjeuner, enfin, voyez quelque chose où vous serez réunis avec des personnes que vous aimez bien, et avec qui vous pourrez échanger. Mardi et mercredi devraient normalement être des bonnes journées pour vous, le Lion, étant donné que la Lune qui gère vos humeurs, je le rappelle, la Lune occupera la balance, et donc vous serez certainement d'excellentes humeurs, en tout cas d'humeurs communicatives, et vos relations avec vos proches se passeront vraiment bien. Même si vous êtes du premier décan, et que vous avez des ennuis à cause d'Uranus, on en a souvent parlé, et bien cette journée sera très propice à de la détente, à du bien-être, peut-être que vous aurez une conversation qui va vous détendre, ou qu'on vous dira quelque chose qui adoucira le climat, enfin bref, ce sera une bonne journée de toute manière pour tout ce qui est échange, déplacement aussi, et démarche. Si vous avez une démarche à faire, surtout faites-la un de ces deux jours. Je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, si vous voulez plus de précisions sur votre horoscope, vous pouvez aller sur rtl.fr, appelez le 32 10 aussi, et bien évidemment le site du Figaro TV magazine. Bye bye ! Générique